Colonel Isabelle Auréfice, vous venez de prendre la tête du groupement départemental de gendarmerie, ici à Moulins. Avant de revenir sur ce groupement, donnez-nous quelques éléments de votre parcours. Écoutez, tout d'abord, merci d'être venue à notre rencontre. Je suis enchantée de vous recevoir ici à la caserne, au quartier Taguin. Mon parcours est assez atypique, dirait-on, pour un parcours d'officier gendarmerie, puisque après des années d'études supérieures dans le domaine des sciences humaines et politiques, j'ai intégré l'école militaire du corps technique et administratif au sein de l'armée de terre en tant que gestionnaire des ressources humaines. Ensuite, je suis partie en opération extérieure à plusieurs reprises. du fait de mes compétences en linguistique. Et en 2003, j'ai intégré l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexan, l'école, comme chef de section en instruction. Donc j'ai formé les jeunes sous-officiers de l'armée de terre pendant deux ans. En 2005, j'ai souhaité intégrer la gendarmerie. J'ai eu l'honneur d'être, de pouvoir intégrer l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Et j'ai choisi l'option, donc, gendarmerie départementale, la dominante gendarmerie départementale. Je suis donc partie comme commandant en second de la compagnie de gendarmerie départementale de Quimper pendant deux ans. Puis j'ai pris la tête de la compagnie pendant quatre ans. Et en 2012, j'ai été affectée comme chef du bureau de la gestion du personnel en région Haute-Normandie à l'époque, pendant quatre ans. J'ai ensuite intégré l'école de guerre comme stagiaire en 2016. Et en 2017, à ma sortie, j'ai été affectée comme chargée de mission auprès du directeur des ressources humaines du ministère des Armées, donc à Paris, dans le 15e arrondissement. Et ensuite, j'ai donc demandé à servir en groupement de gendarmerie départementale, en tant qu'en groupement. Et j'ai eu l'honneur de me voir confier le groupement de gendarmerie départementale de l'Allier. Écoutez, un parcours très complet, très varié. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la gendarmerie ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être gendarme aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être gendarme ? C'est une bonne question. Ce qui m'intéresse dans la gendarmerie, c'est sa polyvalence. C'est sa capacité à absorber toutes les missions qui lui sont dévolues, tant dans le domaine de la sécurité publique que de la tranquillité ou de l'ordre public. Ce sont tous les moyens dont elle dispose, tous les moyens spécifiques dont elle dispose, sa grande variété, sa grande diversité. et le fait d'être à proximité de la population, donc au contact de la population et de tous les acteurs socio-économiques du territoire dans lequel elle évolue. C'est un métier qui recrute en permanence. Il faut régulièrement renouveler les rangs de la gendarmerie. Quels sont les profils qui sont recherchés pour intégrer la gendarmerie nationale ? Alors, quels sont les profils qui sont recherchés ? Cela dépend évidemment de la dominante dans laquelle vous postulez. Cela dépend aussi du corps dans lequel vous postulez, puisque nous avons une grande variété de corps, de statuts, civils et militaires. Il n'y a pas que des militaires en gendarmerie, il y a aussi des personnels civils. Et chez les militaires, nous avons des personnels qui travaillent dans plusieurs types de métiers. Donc, ce qui nous relie, ce sont nos valeurs en réalité. Nous avons une multitude de métiers différents, mais avec des valeurs fondamentales qui sont les mêmes pour tous. Alors, vous êtes ici depuis le 1er août, je crois ici à Moulins, à la tête de ce groupement départemental de gendarmerie. Cette gendarmerie nationale, elle représente quoi ici dans l'Allier ? Comment est-elle organisée ici ? Alors, nous sommes présents sur une grande partie du territoire du département de l'Allier. Et nous sommes organisés de la manière suivante. Nous avons trois compagnies de gendarmerie départementale, une à Moulins, une à Vichy et une à Montluçon. Ensuite, nous avons le groupement de gendarmerie départementale en lui-même qui est ici à Moulins et qui fonctionne avec un certain nombre de services, tant techniques qu'administratifs. Voilà. Et n'oublions pas qu'à Moulins, il y a une école de gendarmerie aussi. Et à Moulins, il y a une école de gendarmerie qui ne dépend pas de moi, qui est commandée par le général Vidal, mais qui est en effet sur le territoire du groupement de gendarmerie départementale puisque, de fait, il est dans l'Allier. Voilà, et qui vient d'arriver également sur le territoire il y a quelques mois, quelques semaines. Après, si je peux me permettre, au-delà des gendarmes d'actives, nous avons tous les gendarmes réservistes qui œuvrent pour soutenir l'action de la gendarmerie en général au profit de la population et des acteurs économiques et sociaux locaux. Alors, quel est votre rôle en tant que colonel ici au groupement de gendarmerie ? Alors, mon rôle en tant que colonel au groupement de gendarmerie, c'est de commander le groupement de gendarmerie départementale. Donc, évidemment, commander, on entend par là avoir des responsabilités qui sont de ce niveau-là. Et surtout, c'est prendre des décisions qui peuvent amener les gendarmes à remplir leur mission de la meilleure manière qui soit, dans un certain état d'esprit que je souhaite insuffler au groupement qui est fondé sur des valeurs telles que l'écoute, le partage, le sens donné aux choses, la conscience professionnelle, la cohérence, le courage et l'honnêteté intellectuelle. Alors, vous venez ici d'arriver il y a quelques semaines, ici, dans ce département de l'Allier, l'ancien Bourbonnet. Ce département, comment vous a-t-il été présenté ? Quels sont véritablement les axes de travail pour la gendarmerie, notamment, également ? Alors, les axes de travail sont des axes qui sont communs à la gendarmerie, aux missions de la gendarmerie en général. Néanmoins, le département de l'Allier est, dans sa singularité, un département qui a trois pôles, donc administratifs et judiciaires, qui doivent être intégrés. Montluçon, Bichy et Moulin, donc c'est, je dirais, la particularité du département. Et puis, l'aspect rural, qu'il est nécessaire d'intégrer et de prendre en considération. Alors, j'imagine que le poste de colonel, responsable d'un groupement départemental de gendarmerie, occupe énormément. Mais tout de même, vos temps libres, vous les occuperaient à comment ? Alors, mes temps libres, si j'en ai, je les occuperai à m'occuper de mes enfants, puisque c'est important. La vie de famille est importante, elle est importante pour moi, elle est importante aussi pour mes gendarmes. Donc, c'est essentiel, la famille. Ensuite, je l'occuperai à visiter ce magnifique département, puisqu'il semble très riche, avec un très beau patrimoine. Je suis particulièrement intéressée par l'histoire et par l'architecture. Donc, je pense que je vais me régaler dans le département de l'Allier. Et puis, comme je suis, je dirais, assez sportive, je vais, je pense, faire beaucoup de sport, de randonnée, de canoë-kayak. Mais encore faut-il que j'ai le temps. Voilà, exactement. Merci beaucoup, colonel Isabelle Auréfice. Je rappelle que vous êtes donc à la tête du groupement de gendarmerie départementale du département de l'Allier. Merci à vous. Merci à vous, monsieur. Merci. 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 Merci.